... Ça arrive trop tard. La réponse qu'apporte le Premier ministre aurait dû être apportée immédiatement, il y a trois semaines. Seulement les gens aujourd'hui qui sont dans la rue, ce n'est pas pour les mêmes raisons qu'il y a trois semaines. Le prix du carburant, ça a été finalement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Edouard Philippe répond à cette goutte d'eau, mais il ne répond pas au vase. La pollution aussi. Alors on avait expliqué qu'on prend en otage les Français. Mettre en place une pause de six mois, c'est hors de question. On ne veut pas de la pause de six mois, on ne veut pas de ces taxes. Et au-delà de ça, on veut un retour au pouvoir d'achat avec une réévaluation des salaires, réévaluation du SMIC, remise en place de l'ISF, en l'occurrence, et pas que. 87% de chiffre d'affaires au mois de février, on ne le taxe pas. Ce n'est pas normal. C'est eux qu'il faut mettre la contribution. Il ne faut pas aller chercher les retraités. Samedi prochain, on est là, on est à Paris, on se mobilise. En France, on va continuer les mobilisations, on ne va pas les lâcher. On est contre la violence, on ne veut pas de violence, mais on continue de maintenir cette présence et ce rapport de force qu'il y a sur le terrain. La justice sociale, elle est où ? À partir du moment où on est en train de tuer la classe intermédiaire, de renforcer les inégalités, beaucoup plus de pauvres et de plus en plus de riches qui ont de plus en plus de richesses. Ça, les gens, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, c'est inacceptable. Aller six, les gens, ils n'entendent plus. Sous-titrage ST' 501